... Bonsoir à tous. Je rassure mes étudiants de L3, aujourd'hui je ne parle pas. Donc autant de passer la parole et de veiller au temps. Mais en préambule, je voudrais également m'associer au remerciement et aux félicitations qui ont été formulées par les directeurs du laboratoire et les doyens de la faculté. Donc toutes mes félicitations au comité organisateur de cette manifestation. C'est toujours un bon travail d'organiser ce type de conférence. Il faut trouver le sujet, trouver les intervenances, organiser. Ça n'a l'air de rien in fine, mais c'est un beau travail dont on a parfois très peu conscience. Je ne m'attarde pas plus, je vais vous donner la parole immédiatement et successivement. Mon rôle, comme je le disais, sera de vous présenter. Et ensuite de veiller au respect du temps pour que nous puissions tenir le programme qui a été prévu. Donc notre première conférencière sera Mme Nolwenn Duclos, qui est attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université d'Orléans. Donc pour la fonction d'enseignement, il y a un certain nombre de ses étudiants dans la salle, donc vous savez ce qu'elle fait, mais que fait-elle sur le champ de la recherche ? Vous le savez peut-être un peu moins. Alors Mme Duclos prépare une thèse de doctorat intitulée « Le silence de l'administration ». Donc il y a une thèse de doctorat qui est préparée sous la direction du professeur Florent Blanco. Donc un silence que j'imagine assez bavard en termes de page. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'Orléans pour la jurisprudence administrative générale, avec un certain nombre de décisions qui avaient été rendues à propos d'arrêter le couvre-feu au nom de la protection des mineurs. Donc je vous laisse la parole pour 10 minutes afin de nous exposer. Donc vous voyez en retour. Alors avant de commencer, si vous me le permettez, j'aimerais effectuer un certain nombre de remerciements en tant qu'organisatrice, puisque je sais qu'un certain nombre de participants vont devoir partir avant la fin et qu'ils n'entendront pas les remerciements que nous avons à leur adresser. J'espère que vous ne les décontrez pas de mon temps de parole concernant mon intervention. Donc déjà, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues doctorants qui ont répondu favorablement à cet appel à contribution, à la fois des publicistes et des privatistes. Également les directeurs du laboratoire, du centre de recherche juridique potier et les enseignants-chercheurs qui ont accepté de s'associer à cette manifestation avec pour tous un certain enthousiasme qui nous a, il faut le dire, fait chaud au cœur. Enfin, nous voudrions remercier le maire d'Olivier, qui a accepté d'être présent également et de participer à la table ronde qui se déroulera tout à l'heure en présence du doyen de M. Alloran et de Fouadé-Dazie, qui est à mes côtés. M. le doyen, enfin, pour finir, pareillement, nous vous remercions pour votre enthousiasme de nous avoir reçus pour nous aider à organiser cette manifestation et prendre contact avec un certain nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Maintenant, concernant l'ordonnance préfet du Loiré, permettez-moi de commencer par un constat. Un constat. Si vous demandez à n'importe quel étudiant de licence de droit de deuxième année ce dont il se souvient concernant la police administrative générale, je suis prête à parier qu'il vous parlera d'un arrêt, l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995, Morsens-sur-Orge. Il vous parlera de cette décision dans laquelle le Conseil d'État a reconnu que le respect de la dignité humaine était une composante de l'ordre public, composante qui justifie que le maire puisse interdire sur ce fondement un spectacle de l'enseignement qui devait se dérouler dans sa commune. J'ose espérer qu'après ce soir, si vous demandez à un étudiant orléanais la même question, si vous posez la même question à un étudiant orléanais, il vous parlera également de l'ordonnance que je vais vous présenter, l'ordonnance du Conseil d'État du 9 juillet 2001, préfet du Loiret, qui de façon inédite a ouvert la voie à la légalité des arrêtés couvre-feu pris par les maires de communes pour assurer la protection des mineurs, en en précisant dans le même temps le cadre juridique. Pour rappeler les faits, très brièvement, le 15 juin 2001, le maire d'Orléans a pris, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, un arrêté dit couvre-feu. Cet arrêté interdisait la circulation des mineurs dans quatre secteurs de la commune, les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'un majeur et ceux de 23h à 6h pour une période allant du 15 juin au 14 septembre 2001. En août, il était prévu que si un mineur violait cette interdiction, il pouvait être reconduit en cas d'urgence par les forces de l'ordre à son domicile. L'objectif clairement affiché alors par la municipalité était de protéger ces mineurs, contre quoi ? D'une part contre les violences dont ils pourraient être victimes, mais également contre les actes qu'ils pourraient eux-mêmes commettre aux heures et lieux visés par l'arrêté. Le préfet du Loiret a déféré cet arrêté devant le juge administratif et a sorti son recours d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, considérant qu'il portait atteinte à une liberté individuelle, la liberté de circulation des mineurs. Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, dans un premier temps, fait partiellement droit à sa demande et a suspendu l'exécution de cet arrêté dans un des quatre secteurs de la commune visés par l'arrêté. Le préfet fait ici appel, dans l'ordonnance que je vais vous présenter, de cette ordonnance du tribunal administratif et attend du Conseil d'État qu'il suspende l'exécution de l'ensemble de l'arrêté dans les quatre secteurs visés de la commune. Au regard de la jurisprudence antérieure, on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil d'État fasse droit à la demande du préfet et suspende l'exécution de la totalité de l'arrêté. Pourquoi ? Dans plusieurs ordonnances rendues durant l'été 1997, une période pendant laquelle les arrêtés couvre-feu fleurissaient dans un certain nombre de municipalités, le Conseil d'État avait développé une politique jurisprudentielle tendant à suspendre les excursions de ces arrêtés considérant qu'elles présentaient un doute sérieux sur leur légalité. La solution était toujours la même. Le Conseil d'État éludait la question de la légalité sur le fond, la question de l'atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des mineurs, et il se fondait pour suspendre l'exécution de ces arrêtés sur le fait que ces arrêtés prévoyaient leur exécution forcée de manière illégale en l'absence de situation d'urgence ou de permission législative. Or, en l'espèce, le Conseil d'État rejette l'appel du préfet. Il considère que dans trois des quatre secteurs concernés, ces mesures sont adaptées aux circonstances et ne portent pas une atteinte excessive aux droits et libertés par rapport à l'objectif poursuivi par la municipalité. En outre, il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'exécution forcée de l'arrêté, dès lors que la reconduite des mineurs à leur domicile par des forces de l'ordre n'est prévue qu'en cas d'urgence, une urgence que vous connaissez, qui est une des conditions traditionnelles dans laquelle l'autorité administrative peut forcer l'exécution de ces décisions conformément aux règles dégagées par le commissaire du gouvernement Romieux dans ses conclusions sous l'affaire Société Immobilière de Saint-Just. Et c'est là l'apport essentiel de cette ordonnance dans laquelle le Conseil d'État se prononce pour la première fois explicitement sur la possibilité pour un maire de restreindre la liberté de circulation des mineurs au nom de la protection de ces derniers. Mais la légalité d'une telle mesure est conditionnée. Elle repose sur la réunion de deux conditions. La première, c'est que cette restriction soit justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs dans lesquels elle est édictée. La deuxième condition, c'est que cette restriction soit adaptée par son contenu à l'objectif pris en compte de protection des mineurs. Sur la première de ces conditions, a priori, peu de choses à dire, si ce n'est que c'est parce qu'elle n'est pas remplie quand l'espèce, un dans l'arrêté, est suspendue, l'exécution de l'arrêté est suspendue dans un des quatre secteurs visés. Pour déterminer s'il existe bien sur le territoire de la commune des risques particuliers pour les mineurs, le juge administratif examine, secteur par secteur, quartier par quartier, l'existence de dangers auxquels il serait particulièrement exposé. Les contrats locaux de sécurité qui identifient les territoires les plus touchés par la délinquance lui donnent déjà un indice sur les risques que peuvent encourir les mineurs dans certains quartiers. En l'espèce, c'est cet indice qui s'avère déterminant concernant la suspension de l'arrêté dans le quatrième secteur concerné, un secteur qui se situait, vous le reconnaîtrez, entre la rue de Bourgogne et la Loire. Le juge considère que l'existence de tels risques n'est pas avérée dans ce secteur dès lors que le quartier n'est pas qualifié de sensible par le contrat local de sécurité. On notera toutefois que quelques mois plus tard, le tribunal administratif se prononçant au front reviendra sur cette appréciation et considérera, je cite, que dans ce quartier, des activités de prostitution, des phénomènes d'alcoolisme et des trafics divers, était bien de nature à exposer les enfants de moins de 13 ans à des risques certains. La deuxième condition nous retiendra plus longtemps, dans la mesure où elle interroge, une nouvelle fois, les contours de la notion d'ordre public. Sur le caractère adapté de la mesure d'abord, référence classique, ici, au contrôle de proportionnalité des mesures administratives, des mesures de police administrative, excusez-moi, consacrées par l'arrêt que vous connaissez tous, l'arrêt Benjamin du Conseil d'État de 1933. Le juge est invité à contrôler le caractère adapté de la mesure au regard de l'objectif poursuivi, et il proscrit donc toutes les mesures trop générales ou trop absolues. Et tel n'était pas le cas, en l'espèce, dans les trois secteurs dans lesquels l'exécution de l'arrêté n'est pas suspendue. Il va considérer que dans ces trois secteurs, les mesures adoptées sont adaptées aux circonstances et ne sont pas excessives par rapport aux fins poursuivies. Elles sont adaptées aux circonstances. Pourquoi ? Parce qu'elles visent des secteurs caractérisés par un niveau de délinquance relativement élevé et qualifiés de sensibles, justement, par le contrat local de sécurité de l'agglomération orléanaise. Elles ne sont pas excessives non plus, pourquoi ? Au regard de la triple limitation prévue par l'arrêté lui-même, une limitation d'abord spatiale, l'arrêté est limité à certains secteurs de la ville, une limitation temporelle ensuite, l'interdiction de circuler des mineurs ne vaut que de 23h à 6h et que du 15 juin au 14 septembre 2011, et également une limitation rationnée personnalée puisqu'elle ne s'applique qu'aux mineurs de moins de 13 ans qui ne sont pas accompagnés d'un majeur. Nous reste donc à trancher la question de savoir dans quelle mesure la protection des mineurs ici invoquée peut se rattacher aux composantes de l'ordre public énoncées à l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, dont la sauvegarde justifie traditionnellement l'intervention des autorités municipales, du maire précisément, en matière de police administrative. Classiquement sont retenues par la jurisprudence trois composantes classiques, la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique, triptyques, depuis enrichies, de références jurisprudentielles à la moralité publique et à la sauvegarde de la dignité humaine qu'on a déjà évoquées. Or, en l'espèce, le Conseil d'État ne fait référence à aucune de ces composantes pour justifier la légalité de l'arrêté et il se contente de rappeler l'objectif principal de protection des mineurs invoqué par le maire. Dans le silence de l'ordonnance, on peut donc légitimement s'interroger sur le point de savoir si la protection des mineurs constitue une nouvelle composante de l'ordre public ou si la légalité de ces arrêtés couvre-feu est désormais admise parce qu'ils permettent indirectement de protéger la sécurité et la tranquillité publique par le biais de la médiation de la protection des mineurs. Enfin, cette ordonnance nous invite également à nous interroger, une fois de plus, sur la légitimité des autorités de police administrative pour protéger les individus contre eux-mêmes au nom du principe en vertu duquel un individu ne pourrait consentir à sa propre insécurité, pas plus qu'à sa propre dégradation. Sur ce fondement avait déjà été admise, et vous vous en souvenez peut-être, la légalité d'un acte d'une mesure de police administrative imposant le port de la ceinture de sécurité ou encore l'interdiction d'un spectacle de lancé de nain dans l'arrêt qu'on a déjà cité en dépit de la volonté des individus de ne pas porter leur ceinture ou de se faire lancer dans le cadre d'un spectacle de lancé de nain. Cette situation est également caractérisée dans le cadre des arrêtés couvre-feu, dans la mesure où ils s'imposent à des mineurs qui pourraient souhaiter circuler librement la nuit dans ces quartiers, quitte à se mettre volontairement en danger. Finalement, l'ordonnance que je vous présente, l'ordonnance du Conseil d'État du 9 juillet 2001, semble souver plus de questions sur les contours de la notion d'ordre public qu'elle n'en résout réellement. Mais aussi contestable puisse être le rattachement de la protection des mineurs à la sauvegarde de l'ordre public, il n'en demeure pas moins que cette ordonnance reste aujourd'hui la jurisprudence de principe en matière de l'égalité des arrêtés couvre-feu. Quelques semaines plus tard, dans une ordonnance du 29 juillet 2001, le juge des référés du Conseil d'État a de nouveau appliqué ces principes, cette fois pour suspendre partiellement un arrêté du maire des Tempes réglementant la circulation des mineurs sur le territoire de la commune. Plus récemment, c'est en application de cette même jurisprudence que la Cour administrative d'appel de Marseille a validé le 20 mars 2017 la légalité d'un arrêté du maire de la ville de Béziers ayant le même objet. Nul doute que dans un contexte où les questions de délinquance des mineurs et d'insécurité occupent une place toujours plus importante dans le débat politique et le débat public, la jurisprudence préfet du Loiret a encore de beaux jours devant elle et elle nous permet de trancher le débat, cette fois sur un plan juridique et non politique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame Duclos pour cette communication qui illustre la Porte d'Orléans au droit administratif sur l'angle de la police administrative générale. Je nous tombe maintenant vers Madame Charpentier qui va nous apporter un autre angle de déclarage. Merci.